La 208 s'inscrit dans une histoire, une histoire qui est celle de la série 2, qui est celle de succès immense pour la marque Peugeot. C'est l'histoire de la 205, c'est l'histoire de la 206, c'est l'histoire de la 207. Mais la 208, c'est aussi l'histoire qui s'écrit devant nous, c'est le début d'une histoire, et c'est une histoire qui se projette très loin dans l'avenir. C'est un véritable saut de génération, une véritable régénération. Avec la 208, Peugeot a réellement pris des risques et donne à ses clients, propose à ses clients, une voiture qui réellement va lui apporter quelque chose de radicalement nouveau. Les enjeux pour la marque Peugeot, lorsqu'on lance une voiture comme la 208, sont considérables. La 208, c'est dans ce segment des berlines du segment B polyvalente, le plus gros volume potentiel pour la marque Peugeot. C'est 40% potentiellement de ses ventes. Alors, dans ce contexte-là, nos ambitions, c'est bien sûr de retrouver le leadership sur ce segment, qui est un leadership historique, qui est au cœur de la tradition de Peugeot, qui est au cœur de l'histoire de Peugeot. Mais c'est également le défi de s'inscrire dans la stratégie de la marque, c'est-à-dire d'une part dans notre stratégie d'internationalisation, et puis c'est ce défi de la montée en gamme, c'est-à-dire de la montée en valeur pour le client. Et on parle de montée en valeur pour des clients qu'on va trouver dans le monde entier, également bien sûr en Europe, et des clients qui couvrent un spectre de besoins et également un spectre de moyens très très large. Cette notion de travail d'équipe autour d'un projet comme le projet 208 est une notion absolument essentielle. Sans cette compréhension collective, sans cette osmose des équipes qui ont travaillé sur ce projet, jamais une réussite de ce niveau-là, une attractivité de ce niveau-là n'aurait été possible. Ce qui me passionne le plus, au fond, dans cette voiture, c'est le défi qui a été relevé. Le défi technologique, pour lequel il fallait répondre à un ensemble de contraintes qui étaient apparemment totalement contradictoires. des contraintes de compacité, d'habitabilité, de CO2, c'est-à-dire des contraintes environnementales, de largeur d'attractivité, c'est-à-dire qu'il fallait pouvoir répondre avec cette voiture aux attentes, aux désirs, aux envies de publics du monde entier, de public masculin, de public féminin. Et à chacun de ces défis, nous avons apporté une réponse à la fois pertinente et radicalement nouvelle. ... ... ... Sous-titrage FR ?